... Dernière épreuve de ces championnats du monde universitaires de patinage de vitesse, la Mastart Homme avec 17 concurrents au départ, là aussi 16 tours à parcourir à l'occasion de cette Mastart qui va conclure ces championnats du monde universitaires. Notons d'ailleurs que les prochaines universiades auront lieu en 2017 à Almaty, au Kazakhstan, pour les épreuves d'hiver et à Taipé pour les épreuves d'été. Vous découvrez les concurrents au départ de cette Mastart avec 2 polonais, 3 russes, 3 néerlandais et 3 italiens. Voilà, c'est parti pour 16 tours de piste, 16 fois 400 mètres. Et c'est le polonais, Wojciech Sout, en rouge, qui a décidé de donner le rythme devant le biélorusse Anton Kaputsin. Les deux hommes suivis par l'Italien Davide Giotto. Davide Giotto et Riccardo Bougari, les deux Italiens qui se suivent, avec les numéros 9 et 10. Voilà, le rythme est déjà enlevé, avec une première bagarre pour le premier sprint. Davide Giotto. En tête, devant le biélorusse Kaputsin. Le peloton qui reste groupé. Toujours Daniel Mieros, l'Italien. En tête, avec le brassard blanc. Voilà, ça s'accélère. Ici, le polonais, Wojciech Sout. Qui est en tête. Les deux Italiens ne sont pas loin. Suis par le gros du peloton. Voilà, 5 points pour Sout. Le polonais qui a remporté ce sprint intermédiaire. Encore 11 tours à parcourir. Et deux Italiens devant Riccardo Bougari et Daniel Mieros. Les numéros 10 et 12. Et à la troisième place, le Néerlandais, le Ronald Linkenberg. Un petit trio qui s'est détaché avec les deux Italiens et le Néerlandais. Un petit trio qui s'est détaché. Le Néerlandais, Ronald Linkenberg. Et les deux Italiens, Daniel Mieros et Riccardo Bougari. Lorsque le jour tombe sur Bassette-Galipiné, on n'y voit plus grand-chose. Monsieur Le Mouillard. Les Italiens qui vont essayer d'aller chercher une dernière victoire à l'occasion de ces championnats du monde universitaires. Des championnats du monde universitaires, pour l'instant, déjà très réussis pour l'Italie puisqu'elle compte 6 médailles d'or. Et maintenant, l'Italie en tête du tableau des médailles devant le Japon et la Pologne. Encore 7 tours. Et c'est l'Autrichien, Linus Michael Heidegger. Qui mène la troupe à présent. David Edgiotto est toujours en bonne position, l'Italien. Oui, c'est lui qui est en tête. Devant l'Autrichien Heidegger et l'Autritalien, Riccardo Bougari. On ralentit le rythme. Ce sera pour mieux repartir. Évidemment, quand le moment sera venu. Un moment qui ne devrait pas tarder pour assister à quelques attaques. Pour l'instant, tout le monde se tient à l'œil. Et c'est toujours David Edgiotto qui mène la danse. Edgiotto devant Riccardo Bougari. Un duo italien. Dans cette Mastarte. Suivi toujours par l'Autrichien Linus Michael Heidegger. Heidegger un peu un spécialiste de cette Mastarte puisqu'il avait pris la quatrième place de la Coupe du Monde à Séoul. Dans la Mastarte, il y a deux ans. Son meilleur résultat en Coupe du Monde. Toujours les deux Italiens devant. Et le Néerlandé qui vient se glisser ici. Vrog Danil. Vrog Danil qui passe devant les Italiens. Les Italiens qui essaient de repartir à l'offensive. Et c'est le Polonais Wojciech Sout. qui a profité de ce moment pour se porter en tête. Cette fois-ci, le rythme est beaucoup plus enlevé. avec le Russe Ivan Solodukhin. Avec le brassard jaune. Et l'Autrichien Armin Siegfried-Hager. Et c'est Riccardo Bougari qui s'impose juste devant l'Autrichien. Un finish un peu confus. Et c'est finalement l'Italien qui est parvenu à prendre le meilleur sur l'Autrichien Armin Siegfried-Hager. Le Polonais Marcin Bacchanek prenant la quatrième place. Voilà le classement avec l'Italien Daniel Nero qui finit quatrième. Devant Linus Heidegger l'Autrichien. Et c'est Riccardo Bougari l'Italien qui s'impose. Avec un total de 67 points devant l'Autrichien Armin Siegfried-Hager. Et une victoire de plus pour l'Italie qui conforte sa suprématie sur ses championnats du monde universitaires. En remportant une septième médaille et que des médailles d'or pour les transalpins ici à domicile. Alors que le Japon compte deux médailles d'or, six médailles d'argent et deux médailles de bronze. La Pologne deux médailles d'or, cinq médailles d'argent et quatre de bronze. La Chine termine en quatrième position au tableau des médailles. Des championnats du monde universitaires de patinage de vitesse parfaitement réussis. Qui regroupaient une centaine d'athlètes en provenance de 15 pays. Et les pays traditionnellement forts ont été à la hauteur des espérances avec donc particulièrement les Italiens. Les Pays-Bas sont un peu décevants puisqu'ils doivent se contenter de la sixième place au tableau des médailles. Avec une seule médaille d'or pour les néerlandais. La Russie termine elle cinquième et la Pologne donc à la troisième place. Suivez les championnats du monde universitaires. FISU, star aujourd'hui, leader demain.